Salut Jean ! Salut les amis ! Mais ça va bien et vous ? Le bicarbonate de soude ! Et c'est un produit miracle ça ! Et oui c'est un produit miracle et vous savez qu'une fois par mois j'aime bien prendre un produit dans le placard et nous expliquer ce qu'on peut faire. Voilà c'est ça, je vous avais parlé de l'oeuf. Aujourd'hui le bicarbonate de soude c'est un produit qui ne se trouve pas dans tous les placards mais quand même. Mais qui devrait ? Il devrait voilà c'est un compromis entre le sel et la craie pour faire simple, très grossièrement, c'est un composé de sel alcalin, d'eau et d'oxygène, c'est d'ailleurs une matière très alcaline, c'est l'antagonisme même d'un acide, c'est vraiment très très basique. Donc c'est bien pour la digestion ? C'est bien pour la digestion, on en avait parlé, je vois que vous êtes attentifs, vous vous souvenez quand on a de l'acidité gastrique, ça peut être consommé à raison d'une petite cuillère à café dans un verre d'eau. Prends-en, prends-en ! Et puis c'est un assénissement, c'est un capteur d'odeur, c'est une substance tampon au niveau du pH. Et vous aurez noté qu'ils ont changé de place, c'est un événement ! Bah oui, un peu d'imprévu quoi, changement ! Il faut mettre une grande bassine vu la taille des pieds. Je crois que Fabien vous laisse se rapprocher de moi et de mes recettes à mon avis. Parce que justement, on l'utilise beaucoup en cuisine, on l'utilise pour diminuer l'acidité des sauces tomates par exemple. Mais moi je vais vous montrer aujourd'hui qu'on peut l'utiliser en salle de bain, vous venez avec moi et je vous montre ça. J'adore ! Parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses à faire avec le bicarbonate de soude à la salle de bain. Alors tout d'abord, salle de bain, qui dit salle de bain dit... Ça c'est la salle de bain là ? Douche ! On est dans la salle de bain, dit douche, très bien, et donc joint encrassé, noirci par l'humidité. Alors on peut, avec du bicarbonate de soude, se fabriquer un nettoyant multi-usage. Pour le joint ? Voilà, qui va détartrer, c'est un grand mot, mais décalcariser, entretenir les chromes, le carrelage, les joints. Tout, 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 et de façon écologique. Parce que le bicarbonate de soude est vraiment quelque chose de très éco-responsable et biodégradable. Alors comment je le fais ? Ici pour 500 millilitres, j'ai récupéré un flacon, voyez, un flacon spray assez typique des nettoyants. Un flacon de base ? Voilà, j'ai mis de l'eau au trois quarts de ce flacon de 500 millilitres. Je vais ajouter 90 millilitres ou 9 cuillères à soupe à peu près de vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, c'est nécessaire pour faire une réaction chimique, vous allez voir ça dans un instant. C'est un acide, c'est un assainissant, le vinaigre blanc, on le connaît aussi pour son action contre le calcaire. Et là, j'ajoute, j'ajoute ma cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Alors là, je vais le faire avec un petit entonnoir, sinon je ne vais pas y arriver. Voilà, voyez, je me suis équipé. Ah, ça mousse ! Je ne sais pas si on voit, ça mousse. Ah oui, ça mousse. Ça mousse assez fort d'ailleurs. Ne refermez pas la bouteille tout de suite, laissez la réaction chimique. Oh là là, ça mousse bien. Voilà, faites ça en effet au-dessus du lamabeau. Pourquoi ça mousse ? Parce que c'est le vinaigre qui réagit avec le bicarbonate. Et c'est ça qui fait de cette préparation un tensioactif. D'accord. Qui va faire en sorte que ce soit vraiment assainissant. Ça reste avec des bulles comme ça ? Non, ça va s'atténuer. Ça va s'atténuer. Alors, comment on fait après ? On referme la bouteille quand ça s'est calmé. Et puis, on va évidemment nettoyer toutes les surfaces. Le problème, c'est que ça sent souvent le vinaigre. Est-ce qu'on peut l'aromatiser ou pas ? C'est vrai. Il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur du vinaigre pour nettoyer leur salle de bain ou leur cuisine. On se met de l'huile essentielle alors ? Alors, on rajoute dans cette recette-là, vous pouvez ajouter jusqu'à 8 gouttes sans problème d'huile essentielle. Là, j'ai mis du géranium. Mais vous pouvez mettre du lavandin, de la lavande vraie. Le géranium, un bon assainissant en huile essentielle. Très bien. Et ça se garde ? On peut le garder un petit peu ? Ah oui, oui. C'est un nettoyant qui va se garder là. Il faut l'agiter à chaque utilisation. Mais vous l'utilisez sans problème 3 mois, mais vous l'aurez fini avant 3 mois. Oui, c'est sûr. On fait des petites quantités de toute façon. C'est très utile. Alors, plus proche du corps. Oui. Parce que quand même, est-ce que... On ne peut pas avec ça. Montrez-moi vos dents, tous les amis. Oui, mais il verrait qu'on peut blanchir les dents avec ça. Voilà. Ça blanchit les dents, ça ? Voilà. Une fois, pardon, deux fois par semaine. Il ne faut pas exagérer que ça. Deux fois par semaine, une petite pincée de bicarbonate de soude sur la dose de dentifrice. Voyez, comme je le fais ici. Pourquoi pas plus ? Parce que c'est abrasif. Voilà. Parce que là, on a l'activité blanchissante du bicarbonate, assainissante au niveau de l'hygiène buccale et un petit peu abrasive, il faut le dire. Les dentistes n'aiment pas ça. Ça enlève le tort. Mais deux fois par semaine, il n'y a pas de problème. Vous brossez tout simplement vos dents avec ce mélange dentifrice bicarbonate. Vous avez la garantie d'un effet blanchissant gentillé. Il ne faut pas croire non plus que ça va vous faire des dents de princesse en une nuit. Mais ça n'abîme pas quoi. Ça n'abîme pas si vous ne pratiquez pas trop souvent. Plus de deux fois par semaine. D'accord, ça marche. Alors, ensuite, un autre truc très intéressant, c'est quand même, je vous ai parlé de la capacité désodorisante du bicarbonate de soude. C'est un parfait déodorant, le bicarbonate de soude. Comme ça ? Ah bah oui, sur les aisselles, sèche évidemment après la douche. Directement. Pourquoi pas quelques pincées comme ça sous l'aisselle pour justement bien l'atteigner. Mais évidemment, si ça gratte, ça fait un peu comme du sable. Donc forcément, c'est très désagréable. Mais c'est très efficace. J'en ai pas mis assez ? Vous vous transpirez beaucoup. Alors, on frotte, on frotte. Et évidemment, après, on époussette. On passe le plumeau. Voilà, on passe le plumeau. Moi, je fais ça avec un gant de toilette. C'est un peu plus facile. Pourquoi ? Vraiment, ça marche ? Ah oui, c'est vraiment identique à un antitranspirant. C'est assainissant. Ça n'a pas de dents. Mais ça ne bouge pas les pores. Ça ne bouge pas les pores. Il n'y a pas de sel d'aluminium, etc. C'est aussi idéal pour les pieds. Vous avez les pieds qui transpirent parfois ? C'est Fabien qui a ce problème. Il m'en parlait. Fabien, tu vas enlever tes chaussures. Enlevez déjà vos chaussures parce que je crois que ça va vous intéresser. J'ai qu'un pied qui transpire. J'ai un pied qui transpire. Mais on le met dans la chaussure, du coup, le bicarbonate ? Alors, je vais vous donner des astuces par rapport à ça. Faites-le vraiment, Fabien. Allez-y, on va vous chouchouter. Enlevez vos chaussures parce que vous allez découvrir que le bicarbonate va vous aider à plusieurs titres. Tout d'abord, en effet, dans une chaussure qui transpire très fort. Non, je suis blague. Dans une chaussure. Donc là, une pincée. Une pincée de bicarbonate à l'intérieur de la chaussure. Pas de problème. Ou pourquoi pas frotter sur les pieds avant de se chausser. Et puis... Mais en fait, c'est comme du talc. C'est comme du talc, oui. Mais c'est plus assainissant. D'accord. Et puis là, c'est anti-odeur. Parce que le talc, c'est pas les odeurs. Le talc, c'est juste, voilà, anti-transpiration. Et puis, ça macère quand même un petit peu. Et alors, si vous avez les pieds fatigués, après une grosse journée, une contracture. Durion, corps et durion qui font mal. Fin de durion. Parce qu'on est resté debout toute la journée. Un bain de pied au bicarbonate de soude. C'est une recette de grand-mère exceptionnelle. Moi, je connaissais au gros sel, mais pas au bicarbonate. J'ai pris une bassine avec moi, regardez. Ah bah voilà, Fabien. Et je vais... Voilà, on va faire ça, très bien. On lui met du bicarbonate maintenant ? Oui, on va d'abord faire la préparation. Donc là, regardez. J'ai une bassine d'eau chaude, évidemment. Un verre de bicarbonate de soude. Tout le verre ? Ah oui, tout le verre. Parce que là, on y va franco, là. Et on n'ajoute pas de vinaigre, on n'ajoute rien d'autre. On mélange un petit peu. C'est comme si on faisait un bain de pied au gros sel. Oui, c'est ça, c'est pareil. Oui, ça ressemble très très fort. Si ce n'est quand même... Ou vous pouvez mettre de l'huile essentielle, mais l'huile essentielle ne se mélange pas à l'eau. Donc, il faut faire très attention à choisir une huile essentielle bien tolérée par la peau. À nouveau, géranium, lavande, lavandin, pas de problème. Mais n'allez pas sur de la cannelle ou des menthes ou des choses un petit peu plus compliquées. Bon, alors là, si ça nous amuse, allez hop, deux petites bouts pour vous faire plaisir, Maya. C'est pour les pieds de Fabien. Ça va solubiliser. Le citron, on en met ou pas, non ? On n'en met pas. On met pas de citron. Le citron, il était là parce qu'on peut en rajouter aussi, si on veut, dans le... Du lait ? Du lait ? Pas de coca ? Pas de cola, non. Et alors, là, après la journée... Fabien, imaginons que je suis votre... Comment dire ? Votre aide-soignant à domicile. Et alors là, vous avez beaucoup travaillé. C'est Marie-Madelle. J'ai une journée épuisante. Ah oui, regardez, les pieds sont fatigués. Il y a des zones de frottement. Oh là là, il y a des zones de frottement. Au niveau de l'odeur, on ne va pas en parler en public. Et hop ! Et voilà. Et on profite. Elle a 15 minutes. 15 minutes. Mais les deux ! Mais oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est le pied fatigué, le pied droit. Alors, à la maison, évidemment, c'est les deux pieds. Oui, les deux pieds. Devant la télé. Devant la quotidienne. Devant la quotidienne. 15 minutes, quand même. 15 minutes, pourquoi ? Fabien, on parle de l'état de vos pieds ou pas ? On parle de l'état de ses pieds ? Non, non. Les pieds de sa bien, ils sont magnifiques. Ils sont bien, ils sont pas mal. C'est le pied grec. Non, mais Maya, attendez, regardez ça. Oui, voilà. Parfumé à l'huile d'olive. C'est ça. Il y a comme ça rougeur. Maya, regardez. Demandez-moi de bouger le petit orteil. Est-ce que vous avez... T'arrives à le faire ? Ça, c'est très fort. Ça, c'est très, très fort. Ça ? Essayez de le faire chez vous, c'est très, très dur. Ça, c'est de la concentration. C'est grâce aux bicarbonates. Ça, c'est des années d'entraînement, ça. C'est ça avec les pieds. C'est grâce aux bicarbonates de soude. C'est facile avec cela. Non, mais c'est ça avec les pieds. On va te laisser un quart d'heure là-dedans. Tu vas nous dire si ça nous... Il va mariner un peu. Profitez. Relaxez-vous, Fabien. Et vous nous direz après si vos pieds sont plus souples. Et surtout, la fatigue. Circulation, retour et tout ça. Pas trop chaud. Après, tu boiras un petit verre et tu nous diras s'il est bon. Il faut s'en servir après pour recycler. Tout le monde prendra son petit verre. Ça sert pour la digestion. Allez, on passe au cas pratique.